Coup dur pour le ministre en première ligne sur la réforme des retraites Olivier Dussault, ministre du Travail, est soupçonné de favoritisme sur un marché public conclu à la fin des années 2000 avec le groupe de traitement de l'Aussor alors qu'il était maire d'Anonais, en Ardèche. Emmanuel Macron a apporté, mercredi 8 février, son soutien total à Olivier Dussault, présumé innocent, comme l'a rapporté en conférence de presse le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Comme l'a indiqué le Parisien, en plein conseil des ministres, le chef de l'État aurait même appuyé en déclarant « On a la chance d'avoir un ministre courageux et compétent ». Une petite phrase qui pourrait bien faire grincer des dents à l'heure où le projet de loi portait Olivier Dussault concernant l'avenir du système de retraite en France peine à fédérer au sein de l'hémicycle tout comme auprès des Français. L'ancien ministre délégué au compte public dans le gouvernement Jean Castex a également pu compter sur Elisabeth Borne qui était aussi montée au créneau pour le soutenir, comme l'ont rapporté nos confrères, au cœur de notre démocratie, il y a un principe, la présomption d'innocence. Et moi, je veux dire toute ma confiance, toute la confiance du président de la République à Olivier Dussault, qui est un ministre engagé, qui était un maire engagé. Supérieur à supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne soupçon de favoritisme, Olivier Dussault se défend dans la matinale de France Inter. Samedi 4 février, Olivier Dussault est revenu sur cette affaire de favoritisme. En mai 2020, un article de presse a cru pouvoir mettre en cause mes relations avec un groupe d'eau dans la ville d'Anonais dont j'étais le maire. Et de poursuivre, c'est une affirmation, une thèse, que je conteste et je n'ai qu'un souhait, c'est de continuer à convaincre et expliquer comment les choses se sont passées pour convaincre de ma bonne foi. Affaire à suivre, donc. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Elliot Blondé Poule Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !